Alors ici, on va continuer la deuxième leçon et on va ajouter des photos. Donc ça ici, c'est mes activités d'été. Donc je l'ai modifié, ça disait mes activités durant l'été. J'ai juste modifié parce que qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on doit suivre le modèle qui est ici. Ça, c'est les options du projet SWAY. Alors dans le projet SWAY, donc si tu vas sur le OneNote de classe, tu vas évaluation et puis le projet personnel, option 5, c'était le projet Mon Histoire, projet SWAY. Qu'est-ce que tu dois faire ici? En la page d'introduction, c'est une à deux photos. On a mis une photo, donc c'est vraiment notre titre. Ensuite, l'ordre n'est pas nécessairement nécessaire. D'abord que tu as tout fait les six sections. Donc la section 1, c'est simplement un titre. Puis la section 2, 3, 4, 5, c'est 6. Ce sont les différentes sections. Présentement, moi je te montre l'exemple pour la partie 3 qui fait mes activités d'été. Alors qu'est-ce que tu fais? Je te montre ceci, puis tu vas pouvoir faire le reste de cette façon-là. Alors n'oublie pas que dans chaque section, tu dois avoir cinq photos. Puis préféreusement, si ce sont tes activités d'été, ce serait bon que tu sois sur la majorité des photos. Donc ton projet, tu dois avoir plusieurs de tes photos à toi sur le projet. Alors dans ce cas-ci, si on continue le projet, donc on était ici à souhait. On a fait un titre, on a fait une page avec un titre pour mes activités d'été. J'ai simplement changé le nom ici. Tu peux le modifier, puis ça modifie là aussi. La prochaine section qu'on veut, c'est qu'on veut faire une section avec des photos. Qu'on veut, par exemple, avoir nos cinq photos dans une genre de pile. Alors quand on clique sur le plus, tu as différentes options qui arrivent. Alors ici, tu vois des groupes que tu pourrais faire. Tu pourrais faire des multimédia. Tu pourrais aller chercher une vidéo, par exemple. Images ici, on ne veut pas le faire comme ça, parce qu'on veut avoir tes cinq photos dans une pile. Donc on veut faire un groupe avec une pile, qui veut dire qu'on va avoir plusieurs photos en dessous de l'autre, qu'on peut cliquer, puis ça peut changer. Donc ici, on va à pile. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'on veut faire ? C'est qu'on veut insérer des photos. Puis la pile, je vais l'avoir un petit peu plus gros. Alors, qu'est-ce que tu veux insérer ton contenu ? Donc le contenu que tu veux, c'est une image. Donc ton image, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas aller la chercher. Ici, il y a des suggestions. Si tu le fais en ligne, mais tu sais que tu dois aller, si tu l'as en ligne, si tu l'as sur ton OneDrive, tu vas sur ton OneDrive. Moi, j'ai préparé dans la leçon précédente, un dossier dans lequel j'ai mis toutes mes photos. Alors ici, je vais aller chercher une photo pour une de mes activités d'été. Alors durant l'été, moi je suis souvent sur un lac, puis je fais de la pêche. Alors j'ai des photos de pêche. Alors ici, sur la première photo, comme on a fait pour les photos précédentes, tu vas à la zone principale. Donc sur la zone principale, tu veux décider, ok, est-ce que je veux juste ça ? Donc vraiment, le plus important, c'est de voir le beau doré qui est ici. Alors je veux toute l'image importante. Donc toute l'image est importante. Là, je clique ici, puis ça me donne mon information ici. Là, je dois écrire des choses par rapport à chacune des photos. Donc ici, je vais aller choisir comme une liste à puces, puis écrire les informations. Alors ça, c'est un doré de 10 livres. Donc très beau doré. Donc c'est un doré de 10 livres. Ensuite, c'est la longueur du doré. Longueur de 31 pouces. C'était Oulac Mini-Sinakwa à Gogama. Oulac Mini-Sinakwa à Gogama-Ontario. Ensuite, c'était le 14 août. 14 août. C'était en 2013. Alors qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on met une bonne description de chacune des photos que vous allez placer. Là maintenant, je vais ajouter une autre photo. Donc ici, je vais à plus. Je vais ajouter une autre image dans mon groupe d'images. Et je m'en viens encore ici. Ma suggestion, je m'en viens sur mon appareil. Et puis, je m'en vais chercher une deuxième photo. Alors peut-être que je veux intégrer cette photo ici. Alors je fais ouvrir. Alors encore une fois, quand je clique sur la photo, la zone principale, là, on ne voit pas très bien. J'aimerais voir la photo. Toute la photo est importante. Alors je clique là-dessus. Je m'en viens ici. Je veux encore une liste à peu. J'essaie d'être consistant dans ce que j'écris. Alors ici, c'est un doré. Tiens, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux peut-être aller copier le texte ici. C'est pratiquement la même chose. Donc copier, ctrl-c, ctrl-v. Je peux s'enlever les espaces vides. Donc ce doré ici, il n'était pas 10 livres, mais c'est un doré de 5,7 livres. C'est une longueur de 26 pouces. Alors 26 pouces. Ensuite, Lakmini-Sinakwa aussi. La date, c'est le 25 août 2013. Donc c'est le même été, même mois d'eux. Alors là, j'en ai deux de fait. Je vais en ajouter cinq, mais juste pour voir qu'est-ce que ça a l'air pour l'instant. Puis ça enregistre automatiquement. Alors si je m'en vais à conception, vous voyez que présentement, j'ai cette section ici. Puis les informations que j'ai cliquées devraient apparaître ici. On va le faire fonctionner. Donc si on va à lecture, et je peux toujours aller ici puis le faire fonctionner, démarrer. Et puis on le laisse aller. Puis il va changer. Il va bouger un peu comme ça. Donc ça, c'est à... Peut-être que j'écris que c'était à Las Vegas, celle-là. Donc ça, ce sont mes activités d'été. Ma résolution d'écran ici est un peu 1920 par 1080. Alors ici, quand je clique là-dessus maintenant, parce que je suis en train de le faire fonctionner, je vois les informations. Puis là, quand je veux changer de diapositive, je clique sur ça ici. Puis là, je m'en viens ici puis je vois les informations. Donc ça, c'est un peu comment on fait la section. Comme là, j'ai deux photos. Si on veut voir la photo plus grande, on peut cliquer là-dessus, mais on n'a pas l'information quand on a les photos plus grandes. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Si je clique là-x ici, mais là, je peux aller voir les informations par rapport à cette photo-là. Puis vous voyez que ce que j'ai fait ici, si je veux modifier, je m'en vais dans mon scénario et puis mon groupe de piles ici. Il y en a qui vont faire... qui ne font pas attention puis qui vont voir ça ici comme ça. Alors, si je fais la différence, je vais dans ma lecture puis si je descends un peu, là, je ne l'ai pas mis automatique. Tu vois que les photos sont trop petites. Alors, c'est à éviter de faire ça. Alors, je vais modifier. Puis dans mon groupe ici, je les mets grandes. Comme ça, on les voit beaucoup plus grandes quand on le fait fonctionner. Alors, si je fais lecture et puis je le fais, je peux bouger comme ça ici. Si je me rends rapidement à cette place-là, là, mes photos sont beaucoup plus grandes puis j'ai mes informations. Alors ça, c'est un peu comment on va faire le souhait. Donc, je peux arrêter ici pour l'instant et puis repartir de ça ici par la suite. Je vais juste faire modifier. On est rendu ici. Donc, je vais arrêter mon petit clip vidéo ici. Mais tu dois avoir ton 5 photos ici comme ça pour chaque section. Donc, mes activités. C'est une section. Tu as 5 photos avec tes descriptions. Après ça, tu vas ajouter une nouvelle section pour tes 5 éléments différents. Donc, ma famille, mes activités d'été, mes activités d'hiver. Et tu en as un choix ici pour ça ici. Tu as un autre choix pour ça ici. Donc, tu dois en avoir 6 sections. Et présentement, j'ai fait la première section qui était juste la page titre. Je suis en train de faire la section mes activités d'été. Alors, on va arrêter ça ici pour l'instant.